La diversité culturelle est un élément qui a toujours prôné le vivre ensemble, l'entre-aide et la cohésion au Mali. Le festival au Roubaignan, au-delà des festivités, est un aspect qui prend le vivre ensemble. Depuis 2016, avec la crise multidimensionnelle qui traverse le Mali, il a été délocalisé à Bamako. Ce rendez-vous culturel accueille plusieurs ethnies, offrant un cadre de retrouvailles de différentes cultures. C'est un festival qui peut vraiment contribuer à la paix, au vivre ensemble. Vu cette période que nous traversons en ce moment de crise, il est vraiment important d'organiser ces arts de festival. Des activités qui peuvent venir, les Pênes, les Dogon, les Bambara, tout le monde se retrouve ici pour fêter. C'est vraiment un facteur de la paix. Le Mali, avec sa diversité ethnique, a su préserver l'amour, le partage et le pardon, à travers le cuisinage à plaisanter, entre les différentes communautés. Malgré la crise sécuritaire, ce lien du cuisinage est toujours sacré dans la société. Cet élément de cuisinage à plaisanterie, je pense que nos frères, parce que moi en tant que Dogon, je ne serai pas dans cette posture avec un frère Peul aujourd'hui. Donc c'est le cuisinage qui nous a permis d'éviter le pire ici au Mali. À travers nos différentes cultures, nous partageons des valeurs émerces qui créent la paix et le respect envers l'autre. Chaque ethnie partage des liens de fraternité du malisme, afin de conjuguer la paix à plusieurs niveaux. Le Touareg, leur culture et la culture du Dogon, on peut avoir un échange. C'est vraiment très important. Par exemple, si on fait un clé du désert, on pense aussi au Tuara, qui est le symbole d'excellence qui est connu au Mali. Et en même temps, on fait aussi l'insigne du Dogon, qui est le cuisinage du Touareg. Donc par toute la culture du Touareg, on n'oublie jamais le Dogon, parce que c'est vraiment ses deux cousins. La diversité culturelle, une richesse à préserver comme levier de la paix au Mali. La diversité culturelle, une richesse à préserver comme levier de la paix au Mali. Sous-titrage ST' 501